Quand MSM est venu dans le gouvernement en 2014, non seulement il n'y a pas d'implément de la solution, mais il laisse la situation dégradée. Parmi la solution, il y a le tri de la déchets à la source. D'ailleurs, avant que MSM venu dans le gouvernement, il y a une unité de compostage à la chaumière, il y a des projets pilotes avec la municipalité Varkois et le district council Rosebel. Mais quand MSM arrive au gouvernement, non seulement il n'y a pas d'implément de progresser, mais il n'y a pas d'implément de réquiller. Ils ont dit qu'en 2024, nous avons encore pu être ministre Ramaneau et qu'il répète la même solution qu'il est déjà proposée depuis 2012. Et d'ailleurs, dans ce master plan pour le ministère de l'environnement qu'il est émé en 2019, il dit qu'il y a des goals short-term, et l'objectif à court terme, c'était de construire un centre de tri et de compostage. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes la question qui était la réelle intention. Est-ce qu'il peut avoir des problèmes de gestion des déchets comme une crise environnementale ou bien qu'il peut laisser ce problème empirer pour qu'il soit intéressant pour faire un business? Les LASD n'ont pas de comprendre qu'ils font une rétire, taxent les vies, leurs bouteilles de plastique, c'est clair encore dans le finance bill, et qu'ils font un temps moratoire leurs bouteilles de plastique, leurs utilisations de plastique aussi. Il paraît que c'est pour qu'il est intéressant et qu'il soit profitable. Pourtant, nous dans une véritable crise environnementale et plastique, nous faisons d'y aller et nous pourrons d'y aller, il est un réel danger pour l'environnement et pour nous-mêmes. Zodi nous retrouve plastique dans le placenta dans mon âme enceinte. Il ne faut pas oublier ça. Zodi est une maladie qui appelle plasticosis qui donne des problèmes respiratoires et des problèmes pulmonaires. Le plastique est partout. Zodi est rentré partout, il rentre dans nos corps. Il ne faut pas oublier ça.